Bien, dans la dernière vidéo, nous étions intéressés aux différentes propositions de clips qu'offre KDE et j'avais fait un petit peu une impasse sur les clips titres car il mérite une vidéo entière rien que pour eux car les possibilités sont complexes et multiples. Alors il y a deux possibilités, soit on va créer nous-mêmes un clip titre, soit on va se servir d'un modèle existant. Alors pour ajouter un modèle de titre, on regarde, on clique dessus et on en a quelques-uns qui nous sont proposés. Donc on peut choisir ici différents modèles. Si on veut en avoir d'autres, on peut ici les importer, télécharger des nouveaux modèles de titres. Donc KDE nous en propose quelques-uns. Il y en a 5, 6, c'est pas très folichon. Et il suffit de l'installer, on l'aura alors, deux disponibles dans les modèles de titres. Alors on peut se servir de choses qui existent déjà, ça peut donner aussi des idées pour savoir comment composer nos propres titres, mais le mieux c'est quand même de maîtriser complètement l'outil ajouter un clip titre. Alors on va un petit peu l'explorer, donc on va rentrer dedans. Et donc quand on clique dessus, on arrive ici donc sur la fenêtre avec ici notre écran qui nous est présenté. C'est la zone avec le le quadrillage qui symbolise la transparence. Et on va pouvoir venir écrire à l'intérieur. Donc je sélectionne aussi l'outil d'écriture. Je clique et j'écris mon texte ici. Voilà. Donc ici on va mettre le titre du film. Voilà. Donc ici j'ai le titre du film. Bien. Alors je peux venir un peu le centré. Donc ici je vais venir me déplacer. Voilà pour le centrer. Donc il y a deux possibilités. Soit on a un déplacement libre, soit ici on utilise la grille. On est indexé sur la grille. Alors ça se coche ici. Voilà. Là j'ai un déplacement libre et je vais où je veux. Ou alors je vais aux intersections d'une grille de la grille. Bien. Le point d'accroche c'est le point en haut à gauche. Vous voyez qu'ici le point d'accroche sur la grille c'est en haut à gauche. Donc je vais mettre en déplacement libre. Bien entendu ici je peux paramétrer tout ce qui est de l'ordre de la couleur, de la police. Voilà. Mettre un dégradé, une ombre, etc. De l'alignement. Bon ça c'est assez classique. Quelques petites options pour donner des effets avec des rotations. On peut faire d'ici des rotations. Voilà. Dans ce sens là. On peut faire des rotations en Y ou en X. Bon. Je vous laisserai explorer ça. Et on peut venir ici mettre un arrière plan ou pas. Alors donc ici on a la transparence de l'arrière plan. Ici à 0, l'arrière plan n'est pas visible. Ici je choisis la couleur derrière plan. Et si je monte la transparence jusqu'à une opacité totale. J'aurai donc cette couleur définitive. Sachant que quand il y a de la transparence, automatiquement on va se retrouver avec du noir derrière. Donc si j'enregistre ici mon clip titre. Donc je l'ai mis pour une durée de 5 secondes. Voilà. Ok. Donc vous voyez que automatiquement j'aurai du noir derrière mon clip titre. Si je le mets dans ma timeline. Voilà. J'aurai du noir. Bien. Donc si je ne veux pas avoir de noir. Et bien je peux soit mettre une couleur comme je l'ai montré tout à l'heure. Soit venir créer ici. Pardon. Ici un clip de couleur. Voilà. Mettre par exemple un jaune. Ok. Je crée un clip de couleur. Et je viens mettre ce clip de couleur par dessous mon clip titre. Donc là effectivement j'aurai plus du noir. J'aurai bien la couleur que j'ai choisie. Alors ça peut offrir des avantages. Notamment si on veut pouvoir faire varier. Soit faire varier la couleur du fond. Soit amorcer la couleur et puis que le titre arrive par dessus. Donc plusieurs possibilités. Bon ça c'est pour l'affichage simple. Alors on va voir un petit peu les autres possibilités que l'on a dans le clip titre. Je vais en faire un nouveau. On va pouvoir commencer aussi à effectuer des mouvements. Donc avoir par exemple un générique de film. Donc qui va qui va défiler du bas vers le haut. Donc pour ce faire on va on va créer ici notre 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 texte. Alors on va peut-être diminuer un peu cette police. On va prendre autre chose. voilà par exemple. Et puis je vais venir ici copier ma liste d'acteurs. Voilà. Donc j'ai ma liste d'acteurs. Et maintenant ma liste je veux qu'elle défile de haut en bas. Alors je vais la mettre dans sa position centrale à peu près. Je la veux à peu près au centre ici. Voilà. Et je vais venir utiliser ici l'onglet animation. Donc on va ici un petit peu dézoomer. Voilà pour bien voir notre écran en entier. Et on va éditer le début. Donc si je veux avoir un défilement ici de de mon générique. J'ai l'impression que le générique monte comme ça. Je vais déplacer ici la case qui symbolise le début. Je vais venir la mettre tout en haut. Et je vais ensuite éditer la fin. Et elle je vais venir la mettre tout en bas. Si vous n'avez pas bien la descendre. Ici on peut baisser un tout petit peu. Voilà. Et la mettre tout en bas. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans ce principe là. C'est que si vous parcourez ici votre votre générique du début vers la fin. Donc si je vais du début vers la fin. Au début je n'ai rien. Je n'ai rien. Et puis ensuite va apparaître John Bellucci. Ensuite Dan Aykroyd. Etc. Etc. Donc je vais bien avoir mon générique qui va arriver par le haut. Enfin par les premiers. Et puis petit à petit je vais découvrir la suite. On va faire un OK. On va faire un test. Donc ça doit être celui-ci. Lecture. Donc j'ai rien au début. Arrive mon générique qui monte. Et ensuite il va disparaître. Donc voilà comment faire un générique défilant assez facilement. Bien. Alors on peut remodifier un petit peu notre clip. On voit que ici ce n'est pas très bien aligné. Alors c'est bien aligné à gauche mais ce n'est pas très très heureux au centre. Donc je vais un petit peu recomposer ça. Donc je vais séparer ma liste en deux. Pour pas que ce soit trop long je ne vais pas tout faire. Voilà. Je vais juste en laisser deux. Ça suffira. Ici je vais donc enlever ça. Et je vais créer une autre zone de texte. Voilà. OK. Et de la même manière je vais récupérer cette partie. que je vais venir ajouter au-dessus. Voilà. Donc j'ai séparé ici les noms des acteurs et le nom de leur personnage. Alors je vais enlever mes deux points. Voilà. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais essayer de les aligner un petit peu. Alors sur la partie des acteurs je peux décider de les aligner par exemple à droite. Et sur la partie ici. Alors peut-être que si j'ai enlevé un petit peu d'espace ici. Voilà. Je les aligne eux sur la gauche. Et alors là je vais pour le coup utiliser la grille. Afin d'aligner bien comme il faut. Les acteurs. Voilà. Et les personnages. Ce qui veut dire que j'ai bien créé deux zones de texte qui vont défiler ensemble. Et avec donc centré sur l'espace. Ce qui fait qu'on aura ici. On va les décocher avec les différences de longueur des noms. Et ici aussi. Et on aura un espace central qui sera lui constant. Donc si je fais OK. Mon clip titre a été modifié. Comme j'ai édité le même. C'est le même. Donc si je fais lecture. Voilà. J'ai donc ici quelque chose qui est un petit peu plus heureux que ce que j'avais précédemment. Alors on peut aussi souhaiter ajouter à ce clip des images. Alors on va modifier notre clip. Ici. Et j'aurai envie par exemple de mettre ici une représentation de Jake et une représentation d'Elwood. Alors on va ici mettre un petit espace supplémentaire. Là. On peut ici venir copier ça. Voilà. Et on va déplacer ça. Voilà. Donc. Je voudrais maintenant. Mettre des images. Une représentant. John Bellucci. Et l'autre représentant Diana Croyd. Donc. Voilà. On va venir ici les chercher. Donc on a des outils ici. On peut mettre des rectangles. Et puis là. Importer des images. Donc. J'en ai une ici. De Elwood. Vous voyez. Je vais la mettre à côté de Diana Croyd. Un. Et une autre représentant Jake. Un générique. Et puis je vais venir mettre ici. Voilà. Donc. J'enregistre. Bon. Je vais mettre mon clip jaune dessous. Pour qu'on y voit un petit peu mieux. Surtout que noir sur noir ça va pas être terrible. Et maintenant. J'ai bien ici. Un. Générique. Avec mes images. Voilà. Qui sont. Qui sont venus se mettre en place. Dans mon générique. Donc. On peut continuer à. Combiner. Un petit peu. Toutes ces possibilités. Alors. Bien sûr. Il y en a une. Qui est utile. C'est notamment. Quand on va faire des interviews. Ou qu'on va avoir le nom. Besoin du nom. De la personne. Qui apparaissent. Dessous. On va ajouter. Juste. Mes personnages. Voilà. Pour mettre. Qu'un seul. Par exemple. Elwood. Voilà. Hop. Alors. Sur fond noir. C'est pas terrible. Voilà. Donc. Je vais avoir. Ici. Mon personnage. Et. Je voudrais. Que vienne apparaître. Son nom. Dessous. Donc. Je vais. Je vais récupérer. Par exemple. Là où j'ai déjà. Le nom. Celui-ci. Par exemple. Je vais le dupliquer. Et. Je vais. Hop. Il est là. Pardon. Et. Je vais. Modifier. Ce clip. Ça. Je n'en ai plus besoin. Ça. Non plus. Ça. Non plus. Et. Je veux. Simplement garder. Dan. Voila. Hop. Voilà. Voilà. Alors. Je souhaiterais. Que. Que. Ça arrive. Par exemple. Et. Alors. Attention. Il va falloir. Que j'édite. Aussi. Mon animation. Par exemple. Je voudrais avoir. Un rectangle. Dessous. Donc. Je vais venir. Créer. Un rectangle. Je vais mettre. Un rectangle. Je ne sais pas. Peut-être. Ça ne va pas trancher. Cette couleur. Voilà. Hop. Lui. Je vais le descendre. Il faudra que je le mette. Tout en bas. Voilà. Ok. On va laisser. On va faire. Ça. Comme ça. Donc. Je vais. Gérer. Mon animation. Pour pouvoir bien y voir. Je vais voir. Je vais le mettre. Là. Là. C'est un peu trop. Voilà. Donc. Éditer la fin. Bah. La fin. Je souhaiterais que. Ce soit. À cet endroit là. Dans mon cadre. Et au début. Hop. Éditer le début. Donc. Si. Je viens le mettre ici. Je vais parcourir. Du début. Vers la fin. En fait. Je vais parcourir. Comme ça. Et. À la fin. Je vais avoir ça. Donc. Je vais pas l'avoir. Dans le bon sens. Je vais l'avoir. Dans le mauvais sens. Ce que je veux. Ce serait plutôt. L'avoir. Par là. Donc. Si je l'ai par là. Je vais. Donc. Du début. Vers la fin. Ce que je vais voir. En premier. C'est. Ce bout de rectangle. Et puis. Ensuite. Là. Donc. Je vais avoir une entrée. Par la droite. Pas une entrée. Par la gauche. Je vais avoir une entrée. Par la droite. Donc. C'est ce que je veux. Ok. Donc. Il est là. Je vais venir le mettre. Ici. Fais une lecture. Donc. Je dois avoir mon nom. Mon nom. Qui va apparaître. Par la droite. Dessous. Voilà. Alors. Bien entendu. Comme j'ai placé. Ce clip. Sous l'autre. J'ai un petit problème. Voilà. Comme ça. C'est mieux. Là. J'ai bien l'apparition. Qui vient. Dessus. Alors. Ici. Mon clip disparaît. Mais. Si je veux que. Le nom. Se prolonge. Alors. Je vais rallonger. Un tout petit peu. Mon temps. Ici. Je ne vais pas y toucher. Je vais. Le dupliquer. Celui-ci. Voilà. Un. Je vais modifier. Le clip. Et là. Ce que je veux faire. Au niveau de l'animation. La fin. Elle ne va pas bouger. Par contre. Le début. Que je souhaite. C'est que. Il soit. A la même place. Pour que. Il n'y a aucune animation. Sur ce clip là. Ok. Et maintenant. Ici. Je viens de copier. Derrière. Je vais bien avoir. Mon clip. Mon. Et titre. Qui arrive. Et qui reste ensuite. En place. Voilà. Alors. Je n'ai pas bien aligné. Puisqu'on voit qu'il descend un petit peu. Sur la fin. Bon. Ça c'est des petits. Des petits ajustements. Donc. Voici comment. Ben. Faire. Quelques. Quelques animations. Avec. Des clips titres. Pour faire un générique. Pour mettre des bandeaux. Sous des personnes. Lors d'une interview. Par exemple. Bon. Voilà. Cette vidéo est finie. Au revoir. Et à bientôt.